Bonjour à tous et bienvenue dans la région d'Avignon avec le magnifique pont derrière le fameux pont d'Avignon, on ne va pas y danser. On va essayer un modèle qui est très important pour Volvo, c'est le EX30, c'est le retour du constructeur suédois sur les SUV de petit gabarit. Un SUV qui va sans doute représenter le gros des ventes de la marque en France puisqu'il est dans la catégorie B, c'est-à-dire la catégorie la plus vendue dans notre pays, mais aussi en Europe. Le EX30 est un modèle 100% électrique, un SUV compact de 4,23 m de long qui reprend les codes stylistiques des autres modèles de la marque, en particulier les feux à vent qui s'inspirent du marteau de Thor dans la mythologie scandinave. Une voiture sur notre modèle qui est dotée de grandes roues de 20 pouces, mais on verra que ça n'a pas d'incidence sur le confort. Un coloris original comme le reste de la voiture, c'est du bleu nuage. À l'arrière, les feux sont en deux parties, ce qui est assez original et peu habituel sur les Volvo. En revanche, forcément, il y a un peu de moins bien, c'est au niveau de la taille du coffre. 418 litres, ce sera un peu juste pour les petites familles. Et puis, vous voyez, le double fond du coffre est suffisant pour y mettre les câbles, mais pas réellement pour des bagages. Vous le savez, Volvo appartient au groupe chinois Geely, il est donc normal que la plateforme soit partagée avec d'autres marques du groupe. C'est le cas ici pour ce EX30 avec la Smart Hashtag One qu'on a essayé il n'y a pas très longtemps. Une plateforme dont la particularité est d'avoir un empattement très long. Mais malgré ça, sur ce Volvo, je suis un peu déçu par l'habitabilité arrière, en particulier par rapport à la Smart. Vous voyez, je ne suis pas très grand, j'ai donc réglé le siège avant pour moi. Et le siège arrière, on va dire qu'une personne de 1m80 commencerait à avoir les genoux qui touchent le siège. La garde au toit est un peu meilleure, mais ce n'est pas gigantesque, même si l'impression d'espace avec le toit vitré panoramique est bonne. La grosse différence par rapport au modèle Volvo que vous connaissez, on va la trouver dans l'habitacle. Déjà, regardez les portières, il n'y a absolument aucun commutateur, il n'y a pas non plus d'emplacement pour les haut-parleurs. Le problème, c'est que, vous voyez, sur un véhicule, le nôtre va dépasser les 50 000 euros quand même. Sur un véhicule à plus de 50 000 euros, on a des finitions ici. Ça me rappelle les poubelles en plastique de mon enfance, c'est des matériaux recyclés. Certes, c'est très bien pour l'écologie, mais regardez, l'aspect est vraiment très très limite, ça gratte et je pense que c'est facile à rayer. On est très loin de la qualité perçue des autres modèles Volvo. On voit clairement que les Chinois sont passés par là et qu'ils ont cherché à tout prix à faire des économies. Mais ce qui est plus gênant encore, c'est l'ergonomie. À l'image de Tesla, et ce n'est pas forcément un bien, on n'a plus du tout d'affichage, plus de tableau de bord. En fait, là, ce sont des caméras, donc il n'y a rien devant le conducteur. On a des classiques Komodo de part et d'autre, mais il n'y a bien que ça de classique. Tout le reste est regroupé dans cette immense tablette centrale et là, il faut presque une formation pour arriver à maîtriser complètement toutes les fonctionnalités. Par exemple, vous devez passer par un menu si vous voulez simplement régler les rétroviseurs. Voilà, droite, gauche, comme ça, il est conseillé d'être à l'arrêt. Même chose pour enlever les aides à la conduite. Voilà, il est conseillé aussi d'être à l'arrêt. Évidemment, on quitte aussi la route des yeux quand on veut régler le chauffage. On passe aussi par la tablette pour des fonctions aussi basiques que d'ouvrir la boîte à gants. Ou plus grave, lorsqu'on veut lire la vitesse, puisqu'elle va s'afficher là, à la place du P. Je vous ferai voir quand on roule pas très lisible. J'avais déjà beaucoup critiqué sur la Tesla 3, là, l'inspiration, franchement, n'est pas très bonne. Les lèvres-vitres sont sur la coudoir centrale. Et Volvo a aussi fait des économies de ce côté-là, puisqu'il n'y a pas de lèvres-vitres à l'arrière. Il faut appuyer sur le bouton ici et ensuite, on commande les vitres arrière. Les sièges avant sont jolis et confortables avec du tissu et du cuir synthétique. Moi, j'appelle ça du Sky, même si ce n'est pas tout à fait ça. Le problème, c'est que cette sellerie céleste est en option. C'est 1000 euros de plus encore. On se console avec le toit vitré panoramique qui, lui, est livré en série sur cette finition ultra. En rentrant dans la voiture, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'enceinte dans les portières. Il y a simplement une barre de son à l'avant du véhicule. Et moi, qui étais habitué à la qualité sonore, qui était souvent impressionnante dans les Volvo, là, je dois avouer que je ne sais pas si ça va rendre quelque chose, mais ça manque un peu de profondeur. Ça manque de basse. Et puis, voyez, cette touche-là, on est pourtant sur un véhicule neuf, commence déjà à avoir des problèmes de connexion parce que je n'arrive plus à baisser la musique. Voilà, donc vraiment des économies mal placées. Le X30 est disponible avec, au choix, deux batteries et deux types de motorisation. Alors, soit deux moteurs, donc on est en quatre roues motrices avec un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, soit, comme dans notre modèle d'essai, un seul moteur. Là, c'est une propulsion, donc moteur installé à l'arrière. On se dit que, comme le moteur est derrière, on va avoir beaucoup de place sous le capot. Ben non, on a tout juste une petite boîte à gants qui permet à peine de mettre un câble de recharge. Il y a beaucoup de vide en dessous, mais on verra que Volvo a fait pas mal d'économies sur cette voiture. Alors, pas en tout cas au niveau de la chaîne de traction. Le moteur en propulsion, là, c'est 272 chevaux pour une petite voiture, donc ça doit marcher relativement fort. On a une batterie aussi assez généreuse, 69 kWh sur ce modèle. La chimie, c'est du nickel, manganèse, cobalt, parce que sur la petite batterie, on est sur une chimie différente. On est sur du lithium, fer, phosphate. Si je n'avais pas lu la fiche technique avant de prendre le volant, j'aurais dit que cette voiture pesait, allez, 1300, 1400 kg, parce qu'on a vraiment une impression de légèreté au volant. Alors, c'est dû d'abord, effectivement, au couple et à la puissance du moteur électrique, qui sont importants, on verra ça en taquinant un peu plus la voiture, mais aussi à l'agilité du châssis. La direction est légère, les suspensions sont relativement souples, malgré les grandes roues de 20 pouces, c'est une option, les roues sur ce modèle. On a un sentiment de légèreté, et pourtant, la voiture pèse 1860 kg, et ça ne se ressent pas du tout. 272 chevaux, mais surtout 343 Nm de coupe, ça veut dire quand j'accélère, vous voyez, ça part instantanément. Et on remarque que, en fait, le réglage du châssis est vraiment excellent, parce que la voiture prend assez peu de roulis, malgré des suspensions souples. Et puis surtout, l'arrière que j'avais trouvé assez mobile sur la Smart, elle est beaucoup moins ici, on peut réaccélérer très tôt, vous avez vu ça. Ça se conduit, pas comme une voiture de course, mais on peut prendre vraiment du plaisir au volant. Les accélérations sont très très bonnes, ça fait 0 à 100 en, je crois que c'est 6 secondes 3 ou 5 secondes 3. Je vais vous confirmer ça en regardant la fiche technique, mais là, vous voyez, on peut placer la voiture, c'est précis, le freinage est facile à doser, on s'amuse comme un fou. En fait, on a des sensations de conduite qui sont à l'exact opposées de l'atmosphère intérieure de la voiture. On a une planche de bord que je qualifierais. Alors, pas de triste, ça va plus loin que ça, c'est austère, c'est minimaliste. C'est un choix, certes, mais on a une mécanique qui, à l'inverse, est plutôt exubérante, riche. On a des matériaux dans l'habitacle qui sont rêches, qui sont raides, alors qu'on a une suspension plutôt souple et des sièges qui sont moelleux. Vous voyez, c'est une voiture qui souffle un peu le chaud et le froid. Volvo dit 476 km en cycle normalisé, WLTP en cycle mixte. On a consommé sur notre parcours gentillet, à part quelques accélérations, une moyenne de 17,2 kWh au 100. C'est plutôt raisonnable. Mais jusqu'à présent, j'avais toujours remarqué que les Volvo avaient des consommations mesurées tant qu'on n'était pas sur autoroute et ça s'envolait sur autoroute. On n'a malheureusement pas fait d'autoroute aujourd'hui. Donc, difficile d'en tirer une conclusion sur l'autonomie. Ce qu'on peut dire, c'est que si vous faites de la route, vous ferez effectivement 400 km avec cette EX30 en précisant 400 km sans le chauffage puisqu'il fait 13 degrés à l'extérieur et il y a eu un peu de soleil. Donc, même s'il y a une pompe à chaleur sur la voiture, on a vraiment consommé moins qu'en roulant par grand froid. En matière de recharge avec ce Volvo EX30, on pourra profiter de bornes de recharge en courant alternatif 22 kW comme celle-là, on en trouve un peu partout en France. Merci, M. Renault, puisque la version avec la grosse batterie 69 kWh est dotée d'un chargeur interne qui monte jusqu'à 22 kW. Évidemment, on pourra charger plus vite si on trouve une borne en courant continu. Pour tout vous dire, il y en a assez peu ici en Camargue. L'allure de charge grimpera alors jusqu'à 155 kW, ce qui veut dire 10-80% de charge de la batterie en environ 26 minutes. Il est frustrant l'essai de ce Volvo EX30 parce que c'est une voiture agréable à regarder et encore plus agréable à conduire. C'est confortable, ça tient bien la route avec un moteur qui, à la pêche, en prend beaucoup de plaisir au volant. On en prend moins, hélas, quand on ouvre la porte avec cette nouvelle philosophie. Je ne parle même pas de l'ergonomie à laquelle il faudra s'habituer, je parle de la qualité des matériaux. On est très loin du standard Volvo, un standard normalement premium. C'est là qu'on se dit que les Chinois n'apportent pas que des choses positives. D'autant que si le tarif était chinois, ça passerait encore. Mais là, sur ce modèle simple moteur, finition haut de gamme avec la grosse batterie, on est en prix de base à 47 950 euros. Et quand on rajoute les options de notre modèle, on dépasse les 51 000 euros. Alors plus de bonus écologique de toute façon aujourd'hui vu que c'est un modèle fabriqué en Chine. Mais on se dit que pour une citadine, une grosse citadine finalement, plus de 50 000 euros, c'est beaucoup trop cher.